89. Du moins, on va réviser, puisque vous l'avez déjà fait avant les vacances. Donc, c'est parti. On prend une petite ardoise, un petit bout de papier, un crayon. Allez, c'est parti. On y va. On se motive. Et on est parti. Allez, tu m'écris sur ton ardoise le nombre de points que tu vois et le nombre d'unités. Facile, c'est le même exercice qu'on a fait lundi avec les autres nombres. Donc, normalement, ça devrait rouler. Tu es normalement opérationnel aujourd'hui. Ça y est, tu as trouvé ? Ok. Très bien. Donc, 1, 8 et 1, 3. Ça se lit comment ? 83. Très bien. On continue. On continue. Aujourd'hui, on va vite. Si jamais ça va trop vite pour toi, n'oublie pas, tu peux mettre sur pause. C'est une vidéo, je rappelle. Alors, combien de dizaines ? 7. Très bien. Donc là, c'est 76. Ça, c'est des révisions. Ça, on le connaît maintenant. Ça y est, on le connaît sur le bout des doigts, ce nombre-là. Très bien. On continue. Donc là, ça fait 87. Très bien. Bravo. 1, 8 et 1, 7. Attention. Voici nos boîtes d'œufs. Alors, combien on a de boîtes d'œufs ? On en a 6. 6 dizaines. Et combien on en a tout seul ? 4. Donc, 64. Très bien. Ça, on le connaît. On continue. On continue. Cette fois-ci, combien on en a de boîtes d'œufs ? Très bien. 8. Et combien on a des jetons tout seul ? On en a 5. Donc, ça fait... Très bien. 8 dizaines et 5 unités. Et comment ça se lit, ce nombre ? 80, 85. Très bien. Allez, c'est parti. À toi de jouer maintenant. Tout seul. Tu as trouvé ? Bravo. 80. On continue. Tu as à nouveau trouvé ? Très bien. Maintenant, complète le calcul. 83, c'est égal à 80 plus, 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 plus 3. Très bien. On continue. 86. J'ai tapé trop vite. Donc, c'est bien. 80 plus 6. On continue. Donc là, on a combien de dizaines ? Et combien de jetons ? Un petit peu de révision. Donc, 78. C'est... 60 plus, plus, plus. Je vous entends d'ici. 18. Très bien. 18. Alors, combien j'ai de groupes de 10. 6. Très bien. Ça, c'est facile. On le fait depuis lundi. Donc, 61, c'est 60 plus 1. Très bien. Allez, des petits calculs de dizaines. Donc, on pense aux arbres à calcul. On fait d'abord les unités. 0, plus 0, plus 0, plus 0. Non, pas la tête à toto. Voyons. Ça fait 0. Donc, 0 unités. Et combien de dizaines ? Allez, ça, on sait faire. On sait compter de 2 en 2. 2, 4, 6, 8. Donc, ça fait 80. Bien, bien. C'est que tu deviens super doué en calcul, dis-moi. Allez, on continue. Tout seul, cette fois-ci. Tu fais les 4 derniers tout seul. Tu as trouvé ? Allez, je te mets les petits groupes pour t'aider si tu as des difficultés. Bien, 70. On continue. Tu as trouvé ? Allez, je mets les groupes pour ceux qui ont du mal. Bien, 80. Parfait. On continue. Bravo. Si tu as trouvé la bonne réponse, c'est très bien. Sinon, continue de t'entraîner. Et le dernier ? Oh ! Allez, un double. Fastoche. 4 plus 4. Je vous entends d'ici, ça fait ? 8. 8 et 0. 80. Bravo. Ouh ! Allez, on continue. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Et on continue avec la deuxième. C'est parti. Allez, toujours les mêmes exercices que lundi. On compte les jetons. Je te les entoure pour t'aider. Alors, quel est le nombre ? Une fois que tu as bien le nombre dans ta tête ou sur ton ardoise, tu me trouves l'intrus. Tu as trouvé ? Allez, je te laisse encore un petit peu de temps. Regarde bien le nombre de dizaines. Mon indice t'a bien aidé. Alors, l'intrus, c'est 79. Et oui, ça ne pouvait pas être autre chose, puisque nous avons bien 8 dizaines. Et dans 79, on n'a que 7 dizaines. Donc, c'était l'intrus. On continue. Je t'entoure les groupes. Compte-moi ce nombre de jetons en comptant les paquets de 10, qui sont les dizaines et les unités tout seules. Toutes seules. Ça y est, tu as trouvé ? Alors, trouve-moi l'intrus. Et oui, l'intrus, c'était 20 plus 20 plus 20, parce qu'on ne sait que 2 plus 2 plus 2, ça fait 6, et non pas 80. Et le dernier, Tu as trouvé ? Alors, cherche l'intrus. Bravo ! Effectivement, il n'y avait que... Il y avait 8 dizaines. Donc, 70, on sait tous très bien, maintenant, que c'est 7 dizaines. Donc, ça ne pouvait pas être ce nombre-là. Bravo pour aujourd'hui, tu as super bien travaillé. Je t'ai mis dans ton padelette quelques petits exercices à faire à l'écrit, parce qu'il faut continuer de s'entraîner. Voilà, voilà. Donc, n'hésite pas à m'envoyer ton travail en photo, par mail, ou autre. Et à demain, pour une nouvelle vidéo. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...